Musique Sophie Saint-Hilaire a reçu le don de médium à la naissance. C'est pour elle un véritable mode de communication. Avec elle, on jase de la vie après la vie et du fait que nous sommes plus grands que notre petit corps physique. Bonjour Sophie. Bonjour. Médium, et de ce que vous expliquez dans votre fiche d'entrevue, c'est que depuis toujours, aussi loin que vous vous rappelez, vous avez été habitée de ce don-là? Où que je me rappelle le plus, c'est quand j'étais enfant, en bas de 5 ans. J'ai eu vraiment des âmes qui sont venues me voir et j'ai vu, j'ai sorti de mon corps quand j'étais bébé naissante. Ça s'est estompé pendant un certain temps parce que ma vie était olé-olé et ça l'a repris vraiment vers 2010. Qu'est-ce qui s'est passé en 2010? En 2010, pendant un an, la nuit, je vois les âmes comme vous, clairs comme vous. Puis les premières fois, on ne dit pas bon. Éveillée? Éveillée. Je suis réveillée, je me réveille toujours vers 2-3 heures du matin et je les vois. Et c'est troublant les premières fois. Je ne dis pas bonjour, comment ça va, on apprend. C'était un apprentissage vraiment fort. J'ai mis en doute mon montage, je me suis posé la question, j'étais folle. Je me suis remis en doute tout ça. Mais j'ai appris énormément pendant cette année-là, par exemple, parce que les âmes m'ont appris. Qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Je suis toute seule là-dedans, j'ai une équipe qui m'aide et ça. J'ai vu mon équipe de l'autre côté m'aider parce que j'ai les âmes qui sont là. Je me suis fait pointer du fusil, j'ai tout vu. Puis, il y a des âmes qui sont venues m'aider, des énergies toutes blanches. Je me suis dit, regarde, on y va, c'est ça que tu as à faire, on y va. OK, mais moi, je ne suis pas prête là. Je ne suis pas moi là que, oui, j'ai décidé peut-être avant de partir, mais je suis dans le droit de l'oubli, parce que je ne le laissais pas. Ça fait que, OK, je l'assume, on y va, je vais faire ça. Mais assumer vraiment, vraiment, je l'assumais depuis 2-3 mois. C'est tout récent. Tout, tout, tout nouveau. Ça change une vie. Puis, moi, les âmes, je les vois comme vous à longueur de journée. Ça fait qu'à un moment donné, il faut être capable de faire notre vie à travers de tout ça. Tu sais, moi, mes enfants, mon mari et tout, d'avancer à travers tout ça. Ça fait qu'il n'y a pas longtemps. Il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques par rapport à ça. Puis, en même temps, vous, vous le vivez. Ah, ça, j'adore ça. Oui, vous adorez ça. C'est tellement, vous en parlez, puis on sent que c'est tellement concret pour vous. Moi, je ne comprends pas qu'on ne le croit pas, OK? Parce que quand je fais mes conférences, le défunt vient, OK? Puis, mettons, j'ai eu une consultation. Monsieur, il lève ses culottes, toujours comme ça. Puis ça, monsieur, il lève ses culottes. Bien oui, il tombait tout le temps. Bien, c'est déjà un point de contact. Ah, monsieur, il avait mauvais caractère. Puis, je pense qu'il retrait souvent. Bien oui, c'est lui. Mais ça, comment on ne peut pas croire que j'ai le défunt, moi, à côté, là? Je ne peux pas inventer ça. Des fois, j'ai une recette de tarte aux pommes au complet. Ça fait que la vie après la vie, elle existe. Je suis ici pour ça. On donne plein d'exemples pour la naissance, mais pourquoi on ne peut pas parler de la mort? Le changement d'enveloppe qu'on fait, c'est important. Il faut, on le réalise quand on a un choc, une mort imminente ou peu importe. Non, la vie après la vie, elle existe. Ça fait que moi, je suis là pour ça, de donner des exemples comme les défunts. Les défunts m'aident énormément, parce que ce n'est pas toujours facile de donner des détails. Puis, j'avance à travers ça. Ça fait qu'on ne peut pas... Si vous ne croyez pas, après ça, bien, moi, je ne peux plus rien faire. J'ai fait ce que j'ai à faire. C'est la personne qui a quelque chose à régler avec ses croyances ou avec sa perception. Et de toute façon, vous allez mourir. On passe tout par là. C'est un passage obligé. Pourquoi pas de le voir plus comme un cadeau, puis de le voir plus facile comme un combat. C'est une transition, à la limite, vers autre chose. C'est ça. On n'a plus de corps, mais notre âme est là. Nos énergies sont là. Nous sommes plus grands qu'un corps. Les gens, en même temps, ont besoin. Si on annonce à quelqu'un qu'on va avoir votre visite chez nous, tout le monde a des questions. Tout le monde veut votre interprétation de ce qui se passe, de ce qu'il y a autour, d'un tel. Donc, les gens sont très... Les gens ont besoin de savoir. Les gens ont besoin de comprendre, de ne pas perdre le lien avec des personnes qui sont parties. Bien, parce qu'on a des chicanes qui ne sont pas finies. De réaliser qu'une vie après la vie aussi, ça fait du bien aux blessures. Tu sais, quand on perd un enfant, j'ai beaucoup d'enfants, moi, de l'autre côté. J'ai des parents qui sont venus me voir. Puis de dire qu'une vie après la vie, bien, ça fait du bien. C'est sûr que le corps n'est plus là. On n'a plus les col-col, on n'a plus ça. Mais l'énergie, elle est bien. « Hé, papa, je vais super bien. T'as rappelé qu'on jouait au baseball ensemble? Regarde, on va jouer au baseball quand on va se reprendre de l'autre côté. » Ça, c'est le fun. Bien, c'est le fun. De voir qu'une vie après la vie, ça fait du bien. Ça doit permettre à beaucoup de gens aussi de faire des fois un deuil qui n'ont pas eu le temps ou étaient capables de faire. Oui, parce que des fois, ça se fait vite. Il y a des deuils qui sont… il y a des décès plutôt qui se font vite. Ça fait que d'être chamboulé à travers de tout ça, puis après, on prend le temps de comprendre, oui, ça l'aide. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez planifier dans votre quotidien, des moments pour ça, où ça se passe tout le temps et on apprend à vivre avec? Ça, j'ai un petit peu de misère. Là, pour l'instant, ça se passe tout le temps. Il faut que j'apprenne à fermer des portes ou de dire, bon, là, j'ai un souper de famille, peu importe, c'est pas le temps de voir des défunts. Je travaille parce que je travaille dans un magasin de rénovation aussi. J'ai pas le temps de voir des défunts. Des fois, je veux plus de défunts clients. Votre patron vous aimerait pas. Mais je dis pas, j'ai vu que je travaille. Mais c'est ça, fait que c'est pas… J'étais en train d'apprendre de mettre mes portes, façon de parler, pour dire, regarde, là, aujourd'hui, je veux pas. Ça s'en vient, tranquillement, mais c'est pas fait encore. On apprend, hein, il faut se faire confiance aussi à travers de tout ça, là, on s'entend. Et vous vous fiez à qui dans ce temps-là? Si, par exemple, moi, il y avait quelque chose qui se passait pendant qu'on est ensemble, est-ce que vous allez me demander, si je veux le savoir, ou vous allez savoir que c'est bon pour moi d'avoir l'information et aller me transmettre ce qui se passe? Je filtre les informations. Quand c'est fait avec le cœur et tout, pas de problème. Les chicanes de famille, pas de problème. Il y a un homme, à un moment donné, qui est venu me voir, je suis en consultation, puis la madame, ça fait 40 ans qu'elle est avec son monsieur, puis le monsieur, il dit, dis-je que je l'ai trompé une fois? Non, je ne le dis pas. Ce n'est pas moi qui va le dire. Mais des petites choses comme ça, je ne suis pas là pour démolir personne, je suis là pour faire avancer la personne. Ça fait qu'il y a des petites choses que je ne dis pas, mais je vous dirais qu'à 95 % du temps, je le dis. Merci beaucoup, Sophie. Déjà fini? Oui, déjà fini. Ça va vite, hein? Oui. Merci beaucoup d'être venue nous en parler. Je vous souhaite bonne continuité dans ce que vous venez d'accueillir dans votre vie aussi. Merci beaucoup. Merci, c'est gentil. Merci. Au retour, on vous propose de l'énergie du cristal de quartz. Soyez là. Sous-titrage Société Radio-Canada